Valérie Bègue ne décolère pas Mardi 27 octobre 2020, l'ex-misse française de nouveau saisie sur de son compte Instagram pour pousser un coup de gueule. Je ne vais pas polémiquer davantage sur cette histoire. Les stéréotypes ont le don de m'exaspérer. La maladresse de cette question et la justification un peu simpliste ont choqué beaucoup d'entre nous, réunionnais. A-t-elle déclaré avant de préciser, évidemment, je n'accuse de racisme ni la chaîne, ni son animateur. Je n'appelle juste à leur vigilance pour essayer d'éviter à l'avenir de véhiculer ce genre de clichés. Il faut rappeler que la mère de famille s'est agacée après avoir vu une question sur les réunionnais dans l'émission Les 12 coups de midi. Le 24 octobre 2020, Jean-Luc Herrmann demandait en effet à un candidat, à quoi peut-on parfois reconnaître un réunionnais ? Parmi les deux réponses proposées, ils devaient ainsi choisir entre leur ongle très long et l'autre, catégorie derrière laquelle se cachait la mauvaise réponse leur onzième doigt. De quoi donc mettre Valérie Bégue hors d'elle ? Il est long cet ongle ? Avaient-elles d'abord réagi en publiant un doigt d'honneur en story Instagram. Puis, l'ex de Camille Lacour avait interpellé TF1 en déclarant, « Honteux ! Vous êtes sérieux ? » Un exemple trussitement banal de racisme ordinaire. Les 12 coups de midi, le CS a saisi comme le précise Pure People, l'union des étudiants réunionnais de l'Hexagone ont quant à eux décidé de saisir le conseil supérieur de l'audiovisuel après la séquence des 12 coups de midi. Dans cette triste affaire, nous avons manifestement assisté à une sordide scène de racisme, diffusée à une heure de grande écoute, impliquant un public très large à travers la question à quoi reconnaît-on un réunionnais ? Les réunionnais sont essentialisés cesse-t-elle plainte. Sous-titrage Société Radio-Canada